On est avec la comédienne québécoise Karel Tremblay qui est à Saguenay présentement pour tourner le dernier film de Sébastien Pilote, La disparition des lucioles. Karel, ça va bien? Ça va bien, ça va bien, merci. Écoute, est-ce que c'est ton premier passage dans la région? Oui, absolument. Pourtant, Karel Tremblay, Tremblay, on serait porté à croire que t'es déjà venue. Oui, mais non, Tremblay de Montréal. Ah ben oui, comme quand les Tremblay sont partout. Écoute, premièrement, j'aimerais savoir tes impressions. Quand t'es arrivée au Saguenay, comment t'as trouvé ça? C'est super, les gens sont vraiment gentils. Ça, il faut vous donner ça. C'est beau, c'est sûr que ça fait du bien de sortir de la ville un peu, de voir la ligne d'horizon. Oui. C'est le fun, ça fait du bien. J'ai vu plein de belles petites places. Je suis allée voir un bistrot à Lens-Saint-Jean. C'est vraiment malade. C'est fun. Ah oui, le bistrot de Lens, c'est extraordinaire. Oui, vraiment, vraiment. Écoute, tu participes donc au dernier film de Sébastien Pilote. En fait, t'interprètes pas mal un rôle assez important, je dirais, dans la production, pour ne pas dire un rôle principal, Léonie. En fait, parle-moi un peu de ton personnage. Bien, c'est un personnage, je pense, qui est un peu... qui est très spontané, en fait, qui est un peu cynique, qui est tannée parce que je pense qu'elle se sent différente peut-être des jeunes de son âge, qu'elle a comme envie de vivre des choses comme plus grandes que elle. Je pense qu'elle a comme beaucoup de lassitude, tu sais. Puis, elle va faire la rencontre d'un guitariste qui va un peu la fasciner, tu sais, qui va comme la bouleverser, qui va venir comme directement à un moment où elle est comme en pleine évolution puis en pleine réflexion, tu sais. Puis voilà, elle va être en confrontation avec sa famille, son beau-père. Puis, elle idéalise puis son père, c'est comme son héros, son héros, là. Donc, la jeune Léonie. Qu'est-ce qui va arriver exactement au-delà de tout ça, là, avec la rencontre, avec le guitariste? Bien, une belle évolution, je pense. Elle est pessimiste, tu sais, puis on le ressent au début du film. Puis j'espère et j'imagine qu'on va le ressentir qu'elle s'éloigne un peu de ce pessimisme-là, tu sais, puis qu'elle s'en va vers quelque chose de plus lumineux, avec plus d'espoir. Oui. Donc, on sait qu'il y a eu, bon, des tournages un peu partout à la baie, dans les environs. Vous avez tourné d'ailleurs au Vieux Théâtre dans le cadre du bal des finissants. Oui. On sait qu'avec des émissions jeunesse très populaires auprès des jeunes téléspectateurs, comment ça s'est déroulé? Ça s'est bien déroulé, en fait. Assez bien. Les gens sont gentils, là. Ça me fait vraiment plaisir. C'est sûr que tu te fais regarder, mais c'est le fun. C'est correct. On est concentrés, nous autres on fait un film, fait qu'on reste focus, puis... Mais ça a été quand même une belle occasion, j'imagine, de rencontrer un fan club. Oui, vraiment. C'est toujours le fun. C'est toujours le fun. Des fois, il y en a, on les croise, ils passent à côté du tournage, ils font des coucous. C'est gentil. Oui. D'ailleurs, est-ce que tu as senti que c'était un peu un phénomène dans la baie, votre tournage, parce qu'on ne veut pas, on n'est pas familier à ce genre de situation-là? Est-ce que ça a attiré des curieux? Je pense que oui, vraiment. Vraiment. Mais je ne suis pas tout le temps là. Des fois, on tourne à l'intérieur d'une bâtisse, puis j'entends dire qu'ils sont dehors. Mais je pense que oui, je pense que c'est assez calme d'habitude. Puis là, on arrive, nous autres, avec nos grosses affaires. Mais voilà, oui. Bien, écoute, on a vraiment hâte de voir ça, ce film-là. Karel, j'aimerais ça savoir, la comté de l'automne, où est-ce qu'on va pouvoir te surveiller cette année? Bien, c'est sûr que la saison 3 de Jérémy va embarquer. Donc, on commence à tourner le 5 juillet. Je pense que ça commence à jouer en septembre. Sinon, une t-neuf, la prochaine saison, le prochain film de François Girard. J'ai un petit personnage là-dedans. Puis sinon, si je me souviens bien, je pense que c'est à peu près tout. Ça fait quand même une bonne année. Oui, quand même. C'est assez active. On va voir un voyage après. C'est qu'hiver. On décompresse un peu. Ça prend des vacances aussi. Bon, écoute, Karel, je te remercie d'avoir répondu à nos questions. Je te souhaite une bonne suite pour le tournage, pour plaisir de te revoir. Merci à toi. Merci. Bonne journée. Bonne journée.